Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Énormément de grippe en qualif, c'est génial Premier pour la course Pour attaquer Alors mon meilleur tour absolu sur cette piste avec cette voiture c'est 2.34 et quelques Généralement je fais des qualifs en 2.36 avec l'apport du stress Allez on va essayer d'aller au large De repiquer Et de réaccélérer le plus tôt possible Si on peut aller au large, il n'y a pas de pénalité sur la gauche de la piste de Sebring Allez drapeau vert Peut-être le seul tour parce qu'on n'aura pas le temps d'en faire 2 On entre dans la première courbe Cherchez le maximum du grip On peut attaquer Alors il n'y aura pas beaucoup de pilotes Ce sera je crois 7 ou 8 Et on a appris de la bouche de nos adversaires que le minimum pour que la course soit valable Ces 6 voitures D'ailleurs j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont sur tes vidéos Et qui à chaque vidéo prennent le temps de nous donner une petite information en plus On est un petit peu tous des newbies sur iRacing Donc le fait d'avoir des petites infos comme ça c'est très gentil de la part de tout le monde Merci à tous On accepte aussi que cette série a pour but de vous faire vivre avec nous la progression Aussi dans iRacing On n'est pas là à vous montrer uniquement le top niveau On n'est pas encore en classe A On espère y arriver évidemment Et le principe en fait de cette aventure C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai appelé aussi une aventure C'est de vous emmener avec nous Dans nos périples positifs ou négatifs Il y aura peut-être des courses ennuyeuses Celle-ci ne s'annonce pas top non plus Avec 7 ou 8 voitures Mais dans iRacing Le principal n'est pas forcément d'avoir des bagarres constamment Mais de faire monter son iRacing Pour accéder à d'autres disciplines Je suis tout à fait conscient que la Cadillac par exemple Commence à être un petit peu redondante La MX-5 également Mais les circuits varient Les plaisirs également et les aventures sont toujours différentes Et on fait un tour plutôt propre pour le moment A une piste énormément collante Ça, ça fait du bien Alors c'est la deuxième course que je fais avec cette voiture On a déjà fait une course qu'on ne vous montrera sans doute pas Parce qu'elle s'est terminée avec une treizième place Très fade Et une course sans forcément beaucoup de bagarres Donc voilà Ça m'embêterait de vous prendre 30 minutes de votre temps de midi Puisque vous regardez ça souvent pendant votre pause Repas soit à la cantine soit au boulot Ça m'embêterait de prendre de votre précieux temps Pour vous montrer quelque chose d'inintéressant Voilà C'est peut-être le cas encore dans celle-ci Mais ça on ne le sait pas encore Allez le verdict du chrono Et on est en 2 2.35.5 On est quatrième pour l'instant sur cette grille de départ On va pouvoir prendre un peu plus de risques Dans ce deuxième tour Et qu'on s'attaque à des pistes assez endommagées Cabossé On reste en troisième Et là par contre c'est terminé La grosse erreur C'est terminé On va en rester là pour la qualif Le deuxième tour ne sera pas valable donc Mais c'est pas grave On est quand même quatrième Cinquième maintenant visiblement Puisque Adolfo Martinez nous a dépassé Il reste un petit peu de temps dans cette qualif Mais voilà donc la grosse faute Trop vite dans le virage On avait pris la confiance On est en 2.35 C'est quand même correct je pense On va voir si ça peut nous porter chance Pour la suite de la course Je suis con ça ? Ouais Allez la grille est complète avec les 7 pilotes Ce qui est bien c'est que vous allez nous voir directement Allez 10 tours C'est parti Et on va essayer d'attraper Le bon filon Et surtout de ne pas faire de bêtises Dans ces un peu plus de 25 minutes de course On a pris un départ correct On a conservé notre position On va être très prudent Le but va être évidemment de ne pas faire de faute De ne pas faire monter uniquement Le nombre de pénalités Et de faire un résultat honorable Peu importe même si on est 6 ou 7ème Le principe n'est pas là Vous le savez dans Air Racing Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Perdu un petit peu de sous-virage ici Perdu un peu de temps Mais c'est pas grave Derrière ça a décroché également Les 3 hommes de tête Qui sont partis dans une Une série 3 secondes de retard sur le podium Pour le moment Si on parvient à faire cette 4ème place Je signe immédiatement Ce serait largement suffisant Par rapport à nos attentes Et le premier tour couvert Avec Scott Edwards en tête Et vous le voyez L'important sous-virage Dont on est victime Avec les plaques de béton Toujours aussi inégal Ici à Sebring Chris Nash est déjà au box Ça risque d'être une course Assez no man's land Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Et le no man's land continue Pour le moment On espère que devant Ça pourrait éventuellement Se toucher entre les 2 hommes de tête Ça nous ferait une belle opportunité De retour Ou de position de gagné Pour le moment Ça n'est pas du tout au programme Ni pour nous ni pour eux On essaie de s'inscrire Dans un rythme constant Sans prendre trop de risques Et ça parfois les courses C'est aussi ces moments-là C'est aussi ces moments-là Derrière Mia La plage de fonctionnement des pneus Si on prend trop de température Ou pas assez C'est là que la voiture Devient très très piégeuse Sur les transferts de charge C'est pour ça qu'il peut être Parfois intéressant D'utiliser un dashboard Qui permet d'avoir des informations Sur la température des pneus Ainsi que son usur Et la raison pour laquelle Vous avez parfois une voiture Un peu instable C'est pour ça J'ai envie de dire Constance Et sérénité C'est un peu la traversée du désert Pour le moment Alors que Chris Nash A été déconnecté Je ne sais pas s'il était devant nous Je ne pense pas Ah quoi que si On est remonté au quatrième rang Donc ça n'est pas impossible Faut voir En tout cas on verra Au niveau du transpondeur Tout à l'heure Mais Je croyais qu'on était Non non on est toujours Et TP4 Autant pour moi Et TP5 Pas du tout Alors que devant nous A 8 secondes Nous avons Si Love Qui est troisième Et les deux hommes de tête Qui se tiennent Sincerrement A 15 à 16 secondes De nous On ne voit pas grand chose Allez on essaie de récupérer La corde ici En soulageant Sans repasser en deuxième Pour perdre le grip Et on réaccélère C'est bien Ça c'était un beau passage De cette section Qui paraît assez anodine Mais qui pourtant Est assez Assez technique Avec ce genre de voiture Qui n'a pas beaucoup D'appui aéros C'est pas comme si on passait Avec un Proto Ou avec une R8 Il faut savoir La placer sur les bosses Et danser un petit peu Avec la voiture Ce qui n'est pas simple La preuve encore à l'instant Oui Ça se dérobe pas mal Étonnamment Dans ce quatrième tour Le grip reste toujours Comme il faut Pas trop de variations Dans le pneu Et on passe de nouveau Ce secteur Assez Assez compliqué La piste de Sebring Quand on y pense A cause de son revêtement Mais bien évidemment Non c'est clair C'est l'une des pistes Pour moi les plus techniques Aux Etats-Unis Puis il y a quand même Quelques enchaînements De virages Qui restent très compliqués A passer Même avec un revêtement Simple Enfin normal Et ça resterait compliqué Je pense au tir bouchon Après le premier gauche Pas foufou à passer Quand on n'a pas l'habitude Puis il est Vu qu'il y a un changement De revêtement A ce moment là Il est assez compliqué Aussi de savoir Où aller De bien viser Pour bien repasser Sur la partie En tarmac C'est ça qui est hallucinant C'est que sur iRacing Tu as beau connaître Tes pistes D'autres jeux Ou d'expérience Simplement De regarder la télé Internet etc Tu as beau connaître Comme manœuvre On se bat quand même Pour une quatrième place Les deux hommes de tête Elles sont toujours aussi proches Il y a 7, 8, 10ème Si j'ai bien vu Parce que je jette Un coup d'œil rapide Au classement Alors que derrière Ça remonte par contre 4,5 secondes Pour le garçon Derrière nous Ça remonte à 5 secondes On n'a pas pris On n'a pas pris pour l'instant On n'a pas pris pour l'instant Aucune alerte De off-track Ou de perte de contrôle Donc tout va bien Et c'est Oui Mial Valis SQ Valis SQ Pardon Qui derrière nous Revient un petit peu 4,5 secondes Maintenant On va bientôt arriver Au cap de la mi-course Et il ne faudrait pas Que j'oublie de mettre Mes rapports de boîte Ils seraient con De casser un moulin Ce qui peut arriver vite C'est fragile Ces petites mécaniques Ah oui Pour revenir à ce que disait Andy Effectivement Merci à toutes celles Et ceux qui m'aident Dans les commentaires En me donnant Des petits tips Des informations Des précisions Sur des interrogations Qui viennent Naturellement Quand on découvre Un nouveau jeu Aussi pointu Et notamment A ceux qui m'ont conseillé Le fameux dashboard Joel Racing Team Je crois Oui c'est celui-là Qui utilise aussi Partaï Si vous ne connaissez pas Partaï Allez voir aussi Ce qu'il fait Lui c'est un youtubeur 100% Un simracer High Racing Il propose de superbes Des superbes courses Il est beaucoup plus Beaucoup plus loin que nous Il est en classe A déjà Oui Qui en plus Vas-y Excuse-moi Oui vas-y Et en plus Il a l'avantage De proposer des vidéos Qui sont déjà Au niveau pilotage Qui sont très bonnes Mais aussi au niveau Qualité visuelle Oui Au niveau qualité visuelle C'est très 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 bon Il y a énormément de boulot Sur son rendu Avec ses deux écrans latéraux Parce qu'il a un triple screen Qui vous remet en haut à droite Et en haut à gauche A chaque côté du rétro C'est quand même assez ouf C'est vrai que c'est terrible Alors Mihail Vasyl Escu Qui est en train de revenir Petit à petit À moins de deux secondes Maintenant Il a mangé du lion Après là Deux secondes Après là où il y a une complémentarité Entre les vidéos Que Maxu fait Et les vidéos que Partai fait C'est que pour le coup Les Maxu sont dans les petites catégories En tout cas pour l'instant En attendant de monter Alors que celle de Partai En gros Ça reste que sur les catégories Les plus hautes Surtout du GT Mais voilà C'est là où il y a une sorte De complémentarité Et je pense qu'on peut On peut être très fan des deux C'est clair Enfin moi je regarde Partai Ah bien sûr Moi aussi Je regarde Partai Parce que c'est très compliqué De trouver un autre Youtuber qui travaille Parce qu'en fait Vous voyez tous les défauts C'est pour ça que j'aime bien Hydro Par exemple En F1 Attention Pas se déconcentrer A raconter le compte Comme on dit chez moi Ah oui J'ai failli me mettre Tout seul dedans Et Mihail Qui va donc revenir Bon En résumé Allez voir Partai Il fait un boulot de dingue Sur iRacing Et après si Enfin je propose Une autre chaîne YouTube aussi Peut-être pour les Les plus anglophones D'entre nous Je vais pas faire de la pub Pour le prochain titre Non non mais Pour les plus anglophones D'entre nous Jimmy je suppose Ah non Parce que Jimmy C'est pas le YouTuber Que j'aime le plus Pour ça C'est TrueRacer Oui Effectivement Donc TrueRacer C'est T-R-U-E Plus loin Racer R-A-C-E-R Et c'est des Il y a plein plein de vidéos Sur énormément de catégories Et je vous conseille Parce que c'est un mec Qui est adorable Et il fait de l'IRL en plus Il fait un petit peu Enfin je fais un petit peu Enfin je fais un petit peu Très complet En anglais C'est celui que je conseille Le plus Qui n'est pas évidemment Inside Team Racing Ou The Simpid Des chaînes bien plus connues Je suis assez surpris Par le grip Que l'on conserve Tirer une prévisière aussi Histoire de voir un peu plus clair Pour vous et pour moi Parce qu'il y a un petit peu De saleté Qui vient se mettre sur la visière Tu as repris un petit peu Un petit peu de vie dans les pneus Ouais Par contre j'ai Mihail Vasilescu derrière Qui est à moins d'une seconde Qui a repris les 5 secondes 5, 6 secondes Qu'il avait de retard au départ Allez essayer quand même De se battre un petit peu Avec lui Pour se Pour se défendre Il va rester moins de 4 tours Maintenant Je ne sais pas pour vous Mais personnellement Sur ces voitures J'ai beaucoup de mal A voir les freins Les pilotes freins C'est pas top Là vu que ces voitures Sont très raides On voit peu Le comportement de la voiture D'extérieur Enfin je suppose Ouais c'est ça Honnêtement ça va Tu vois quand elle se cabre Et quand elle freine Ça va Ça s'écrase pas mal Du train avant Mais c'est vrai Que les feux arrière Pour voir les Les phases de freinage C'est pas C'est pas l'idéal Alors il a une bonne sortie Est-ce qu'il va peut-être Aller nous chercher 3 dixièmes maintenant C'est une chose De faire la jonction C'en est une autre De doubler bien entendu Alors quand il branche son C'est pas en dé Ah c'est Emeric Emeric qui nous fait signe Il fait un peu comme Pierre Van Viet A l'époque dans les stands Il ouvrait et fermait son micro Pour appeler les commentateurs A TF1 T'attendez D'un coup Bonsoir Emeric Bonsoir mais je suis en mute Comment vous avez pu m'entendre Ah On a entendu ton micro se brancher Peut-être Je sais pas Moi je suis toujours en course Bonsoir Emeric Donc il nous rejoint Bonsoir Désolé Je pensais que j'étais Enfin c'était muté T'inquiète On est actuellement Sur Sebring Quatrième Dans une course avec cette voiture Et on a le cinquième Qui nous revient dessus On a du grip dans les pneus Il a failli se faire très très peur Et on commence à se faire peur Ça y est On commence à perdre le grip La face creuse dans les pneus Qui est beaucoup plus forte Que tout à l'heure Vous voyez Ça glisse Ça glisse énormément Et on va essayer d'aller au bout Pour passer ce fameux niveau 4 Dans l'high rating Alors que là Il a une bien meilleure relance Il va m'attaquer À la droite De la piste Il faut simplement lui demander De ne pas en faire de trop On va essayer de ne pas se faire dévanter Garder l'aspiration Mais c'est terrible C'est terrible Parce que j'ai l'impression D'avoir une voiture Moins puissante de base Que mes petits camarades Ah oui c'est sérieux Ah toi tu viens de me spotter Ah je suis en... En spec Ouais en spec C'est toujours plus simple en fait De piloter quand on a un lièvre devant nous Ah et on est dernier maintenant Puisque les deux pilotes derrière On give up On était 8 je crois au départ 7 Peu importe Voilà le Dolpho Martinez Qui est revenu Mais qui est très loin Est-ce qu'on aurait pas perdu Le deuxième On a peut-être bien perdu Le deuxième Sur cette affaire Surpris par la voiture au freinage Vous avez vu Elle a perdu complètement l'arrière Ah oui j'ai des dérobades terribles C'est ouf Je sais pas si Aymeric a vu Si j'ai dû trouver un mode de caméra Où tu peux mettre le plus excitant Le plus le risque de crash Ah cool Et ça a testé Et ça a switché tout de suite sur toi Le plus excitant Ouais ouais Le plus excitant Se concentrer sur le leader Et se concentrer sur le crash C'est toujours bon C'est toujours bon Si un jour on veut diffuser une course Ouais je savais pas Plus jamais Allez un nouveau tir off Pour les deux derniers tours On ferme la marche C'est atroce On a pas le choix Pour essayer de passer Dans cette foutue classée Qui nous tend les bras Depuis maintenant trop longtemps Un petit peu comme la fille Qui est au deuxième rang dans la classe C'est que vous lorgnez Sur sa nuque Et le rire de mes deux petits camarades Me font croire que ça n'est pas Un cas isolé qui est mon expérience Ouais je suis avec donc Voilà comme quoi Allez parler Allez parler à votre crush Ça peut faire si bien La vidéo PMU évidemment Le moment love Alors ça c'était le pire jingle ever Même sur WIFM Vous avez pas osé ça WIFM Bon allez Sentez les minouzes Ah T'es en skip barber Ah non Il est en PLS Sortez les binouzes Je suis en skip barber Sortez les mouchoirs Plutôt sur le pot Je sais pas Peut-être que t'allais passer au-dessus En classe au-dessus Du coup tes courses en skip Ça a donné quoi T'as déjà ton rating Qui a été mis à jour Eh ben non Enfin j'ai mon rating Qui a été mis à jour Mais je suis à 3,70 Donc on va dire que e-racing Et beaucoup plus Enfin donne beaucoup plus de rating Quand on perd Et quand on gagne Ça ça m'est pas du tout adressé en plus Ah non non C'est simplement que Voilà si vous faites une très mauvaise course Vous allez perdre énormément de rating Par contre si vous faites une très belle course Là pour le coup On a fait 14 tours sur Philippe Island J'ai fini 3ème avec 0 contact Et 0 pénalité Et je prends que 0,10 ou 12 Alors que par contre J'en ai perdu une Enfin il y en a eu Que j'ai complètement raté tout à l'heure J'ai perdu plus de 0,25 Donc bon Allez l'avant dernier tour On va entamer la dernière boucle au drapeau blanc 5ème sur 5 Petite catastrophe Mais on a pris absolument aucune alerte de pénalité Et nous étions 5ème meilleur pilote dans la session Puisqu'on avait le numéro 5 Donc globalement Ça devrait bien se passer Avec l'high rating Ou alors je ne comprends plus rien Puisque à la course précédente J'étais parti 5ème J'ai terminé 11ème Avec une perte de contrôle Et j'avais gagné Peut-être 0,35 C'est ça J'étais à 3,63 Je suis passé à 3,90 92 95 je crois Enfin je crois que je suis à 3,95 Avant tu passes au dessus Ne vendons pas La peau de l'ours On vérifiera ça de toute façon après l'arrivée Alors pourquoi je vais vous mettre cette vidéo malgré tout ? Parce que j'en vois certains arriver dans les commentaires Et dire Maxou Mets-nous plutôt des vidéos intéressantes Plutôt que ces vidéos Où effectivement je suis dans un no man's land Mais elles ont un intérêt ces vidéos Parce que Dans un sens Peut-être que pour vous c'est moins intéressant Mais pour moi Ca fait partie de l'aventure air racing C'est à dire que je peux pas toujours être dans le top 5 Et se battre dans un peloton de 25 pilotes Des fois tu fais des courses Vous êtes 8 Ah non 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 Vous êtes 6,8 Et on a eu la confirmation D'ailleurs au passage d'Emerick tout à l'heure Qu'il fallait être un minimum de 6 pilotes Pour que la session soit valable Donc 6 minimum Donc on était 7,8 tout à l'heure Donc c'est validé pour le compte du rating C'est comme ça si vous me posiez la question Vous avez votre réponse Donc voilà Donc effectivement l'aventure air racing c'est quoi ? C'est certes les bons moments Mais c'est aussi les mauvais Alors cette course n'est pas un mauvais moment Moi je me suis éclaté Parce que la voiture est assez Assez fun à conduire La piste est mythique Elle est sympa On a eu quelques petits Quelques petits instants de résistance Et de bagarre avec la voiture Qui termine P4 Finalement on est 6 secondes derrière C'est pas énorme Bon le leader est à 50 secondes C'est la deuxième course que je fais Avec cette voiture et ce circuit Donc voilà Je suis un pur pur débutant sur ce coup là Et évidemment Ça ne servait à rien d'essayer de se mettre dedans Ou de faire une bêtise Le but on le sait dans air racing C'est avant tout d'être propre D'être constant et régulier Et d'essayer de ne pas se mettre dans le beau drap Ce qu'on a réussi à faire Alors effectivement c'était un peu plus ça Parce qu'il y avait moins de monde Mais quand même Fallait la tenir cette voiture On aurait pu tout à fait se planter Et bon une cinquième place Ça se prend malgré tout Allez le dernier freinage de cette course Et on va en terminer On va essayer de ne pas tout mettre J'allais dire je veux la safe Parce que C'est large Je la perds Je la tiens Tout juste Ah là il y a un petit moment de De calculotte De stress Allez c'est fait Et voilà donc La ligne d'arrivée Est franchie On a bien fait ce qu'il fallait Selon notre spotter Donc écoutez Si lui est content Moi Ça me va Je revends donc une cinquième vitesse Elle est là Elle existe Mais elle me sert à pas grand chose Sur cette piste-ci en tout cas Merci à toutes et à tous D'avoir suivi cet épisode De l'Aventure Air Racing N'hésitez pas à réagir en commentaire Sur ce que vous avez vu Et ce qu'on a évoqué Comme sujet Et on se donne rendez-vous Très vite Pour de nouvelles aventures en piste D'ici là Et bien bon amusement A vous Sur votre simulation préférée A la prochaine Salut Ciao Salut